et bien coucou tout le monde c'est d'autres choses qui entrent que je suis au centre pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'on est sur pokémon showdown un simulateur de combat stratégique donc voilà donc je vais commenter un petit combat que j'avais fait donc je vais vous le montrer donc j'ai créé ma petite équipe never uzen dans un reuzen et puis j'ai été dans le elder uzen Claire j'ai sacrifié mon bungeur pour pouvoir le brûler et faire des dégâts à son idokun parce qu'il m'a envoyé son chirurgie et moi j'ai envoyé mon osature donc il m'a fait une chaîne et je lui fais une attaque super efficace et je l'ai fini avec un coup de storage et il envoie ensuite son blastoise je connais son nom en glace tartan et il l'a fait vouloir avec un tartan que j'ai ensuite envoyé du coup mon pachmila et j'ai fait par le grêle et grâce à sa capacité spéciale forcément il réussissait toujours 3 fois 5 fois son coup ensuite là c'est là qu'il a commencé à poser le problème puisqu'il a envoyé son métamorph qui s'est transformé en pachmila un petit peu un de mes joueurs pokémons au niveau de l'équipe je trouve donc j'ai envoyé mon karatrok qui a beaucoup de défense et beaucoup de défense spéciale donc j'ai essayé de faire un petit coup de toxic pour qu'il soit empoisonné et qu'il perde l'écart parce qu'il a pas beaucoup d'attaque mon karatrok donc il continue avec bullet seed et seed moi grâce à sa capacité spéciale je fais une attaque et au lieu que ça augmente l'attaque, l'attaque spéciale et la vitesse bah ça augmente la défense et ça met l'attaque et le speed il me fait donc une bullet seed encore je réaugmente les statistiques pour pas crever donc j'ai les restes qui me donnent un peu de vie à la fin c'est pas mal voilà et là du coup je fais repos pour pouvoir récupérer toute ma vie ensuite il refait toujours la même chose donc les balles reines donc ensuite je récupère de la vie il perd avec euh... enfin il se fait des dégâts toujours avec le poison et à cause de ce poison du coup euh... vous allez voir il meurt voilà ensuite il envoie son métang il fait métawarsmash 1 et je me suis réveillé et j'avais complètement oublié parce que je suis pas encore super super bon en stratégie je connais pas encore parfaitement l'attaque de type du coup j'ai essayé... j'avais complètement oublié que les attaques des poiseaux n'affectaient pas les attaques des pokémon type assis, c'est ça, psy, bref voilà la preuve que je connais pas l'attaque de type donc là j'envoie un bon papillon et je fais euh... papi danse, danse papillon bref, voilà donc je remonte ma spi mon attaque spéciale, ma défaut spéciale et je lui fais une attaque super efficace pareil à lui c'est super efficace je suis tiré ici là vous... vous comprenez que j'étais vraiment en bonne posture là et du coup comme il était endormi j'en fais l'attaque et j'ai gagné le combat voilà donc c'était un combat assez expéditif puisque je l'ai battu en mode 6 tours c'était quand même assez rapide donc comme je vous l'ai dit que je commence mais je fais mes débuts en stratégie euh... donc voilà mon papillon aussi m'a beaucoup servi, bon bon mon Raychou m'a pas servi du tout parce qu'il est pas rentré au combat euh... Karatrok m'a beaucoup servi pour pouvoir battre sans... euh... sans métamorphes qui s'était métamorphosé avant plus celui-là euh... donc voilà donc euh... pour l'idée en stratégie pour l'instant je vais donner un petit peu les vidéos d'Azelba donc vous avez... ceux qui regardent vous avez sûrement reconnu par rapport à mon équipe parce que ça va être beaucoup pour montrer un peu la stratégie pour l'instant voilà donc euh... si ça vous a plu euh... on se retrouve bientôt peut-être pour un nouveau match au showdown à plus je suis 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 Merci.